Ce jour-là, il a su, il a compris que le moment était venu, était le bon. Après le sacre mondial du relais français, son émotion, ses mots, résonnaient comme une fin. C'est beau de voir ce cheminement. Il y a toi, il y a Simon, j'aimerais citer tout le monde, tous ceux avec qui j'ai partagé cette aventure en l'équipe de France, les coachs, le staff, les techniciens, ceux qu'on a perdus en route avec une grosse pensée pour Pascal Etienne. Et voilà, aujourd'hui ce titre pour moi, c'est pas le seul titre qui me manquait, c'était le titre qui nous manquait. Ce titre collectif clôt une carrière phénoménale et unique. Une construction depuis l'adolescence, une éclosion à l'âge de 21 ans. Vancouver 2010, Martin Fourcade débute son destin olympique par un sprint au goût d'injustice, se sentant floué par les choix stratégiques de ses entraîneurs. Un premier révélateur de son caractère extraordinaire. Au terme d'une dernière boucle magnifique, il décroche l'argent sur la Mastarte, l'or du Russieus Tugov pourrait encore lui revenir sur tapis veille. Quelques jours après, le jeune catalan avec son foulard autour du cou, remporte sa première victoire à Conteularti en Finlande. Lieu donc de ses au revoir dix ans plus tard. Son petit saut viendra ensuite, mais la machine à gagner est lancée. 2011, premier titre mondial à Rantimansysk en Russie. Encore sur une poursuite. 2012, Radzia Rupolding, triplé sprint-poursuite Mastarte au championnat du monde. Et en fin d'hiver, le premier de ses sept gros globes de cristal. Cette réussite, il la doit beaucoup à son grand frère Simon, son exemple, son modèle, son idole de jeunesse. Si le petit a dépassé sportivement le grand, le respect et l'amour sont restés intacts. Ces images de ces podiums partagés l'illustrent. Martin entre vraiment dans l'esprit et le cœur du grand public en 2014. Il fait changer son sport de dimension au JO de Sochi. Déçu du sprint, sa réaction sur la poursuite lui offre son rêve d'or olympique, la course qui le marquera à vie. Je suis encore sur ce petit nuage. J'espère y rester jusqu'à la fin des Jeux olympiques. Il reste des belles courses. Pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est énormément de bonheur, énormément de fierté aussi. Parce que ça fait 4 ans que je martèle, que je veux être champion olympique. Donc voilà, arriver à répondre à ça sur le dernier tir, j'étais extrêmement heureux. Un nouveau 19 sur 20 au tir. Et il domine également l'individuel. L'apothéose sur la Mastarte ne se joue qu'à quelques millimètres. Son grand rival norvégien Emile Svensen, lui ôte le triplé, a coupé le souffle. Malgré ce revers, saison après saison, Fourcade continue à régner sur la discipline. L'écraser même, comme il écrase les mondiaux en 2016 devant le roi de Norvège. Le triomphe de Martin aujourd'hui, le triomphe à Oslo. Même Raphaël Poiré reste presque bouche bée. Non, vraiment, j'ai plus de mots. Je n'ai même pas plus de superlatif. C'est vraiment incroyable. Icône du biathlon mondial, le champion devient une figure de la lutte anti-dopage quand il dénonce le système russe et le retour à la compétition d'Alexander Loginov en 2017. D'où ce coup de froid en pleine cérémonie des fleurs. Homme engagé, candidat à la commission des athlètes du CIO en 2022, il est surtout ambassadeur de son sport. Les succès des audiences, des coupes du monde à Annecy le Grand Bornand sont liées à sa personnalité et ses performances. Le drapeau français devant la grande tribune. La première victoire de Martin Fourcade sur son sol. Les saisons 2017 et 2018 sont ses chefs-d'oeuvre. 14 victoires pour décrocher son sixième globe. 11 pour le septième, son dernier, au prix d'une lutte exceptionnelle avec Johannes Bö. Et ses jeux de Pyeongchang, où le Pyrénéen guide la délégation bleue. Où il se fait une place de choix dans la légende du sport national. Sur la poursuite, il va chercher une troisième médaille d'or et égale Jean-Claude Kili. Sur la Mastart, il continue d'écrire son histoire. Un quatrième sacre pour 14 centimètres devant Simon Schemp. Grâce au relais mixte, en compagnie de Marie-Dorin Haber, Anaïs Bescon et Simon Destieux, il remporte son cinquième titre suprême, unique pour un français. Sept médailles olympiques au total. Le champion commence alors à penser à la retraite. Il repart pour deux ans minimum. Comme un contre-coup à cette gloire, l'hiver suivant est délicat. Un surentraînement le laisse sans force. Une 43ème place irréelle sur le sprint de Nové Mesto. Une saison dans le dur. Mais une saison pendant laquelle il apprend sur lui-même. Alors que le collectif bleu n'a jamais été aussi fort, il doit se battre comme les autres. C'est dans cette recherche qu'il a repris du plaisir lors de son ultime tournée. Ces quatre victoires d'affilée début 2020 nous ont pris, déjà, de nostalgie. Oh, le plein ! Le 20 sur 20 ! Il ne tremble pas, il ne tremble pas. Oh, qu'il est beau celui-ci ! Son 11ème titre mondial individuel à Antol Santer Selva revêt aussi une saveur particulière. Je croyais que le biathlon, c'était simple, qu'il suffisait de prendre le départ et de donner le meilleur de moi-même pour gagner. Je l'ai fait pendant 10 ans et l'an dernier, j'ai perdu tous ces repères et j'ai compris que le biathlon, ce n'était pas ça. Johannes la loupe aussi sur le dernier tir. Il me permet de savourer ce titre de champion du monde pour la première fois peut-être avec le vrai goût d'un titre de champion du monde. Son dernier sacre, c'est celui qu'il cherchait depuis toujours et qui lui permet de tourner la page en équipe avec ceux qui l'a inspiré et guidé vers les sommets. Le témoin a bien passé, il peut quitter la scène. Pas avant toutefois de livrer une ultime bagarre. Pour le globe, pour un dernier soupçon de gloire, au lendemain d'une annonce de retraite touchante, fidèle à lui-même. Martin Fourcade va aller chercher un dernier succès pour sa dernière course. Ça va faire une 83e victoire dans l'histoire de la carrière majuscule de Martin Fourcade. Sur la même neige que sa première victoire. Dix ans après, Martin Fourcade manque de peu le cristal mais conclut sur un triplé français une décennie de rêve. Le roi est mort, vive le roi. Au cours de sa seconde vie, comme il l'écrit à la fin de son livre, il lui reste tant à accomplir, tant de chapitres à écrire et de si belles choses à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada